Je sens maintenant beaucoup de présence et beaucoup de sourire mais des sourires d'amour je ne sais pas comment vous expliquer beaucoup, beaucoup de compassion pour ce que nous sommes et vraiment beaucoup d'amour Je vois maintenant celui que je pressentais bien sûr celui qui est venu sur ce monde celui qui a essayé d'aider ce monde certes, il a pu aider et ce que vous vivez actuellement est un petit peu son œuvre c'est-à-dire la libération de l'homme la libération de sa propre prison Il me dit Je suis bien sûr Sananda Je me présente aujourd'hui comme Sananda parce que je suis dans un immense vaisseau d'étoiles célestes ou l'étoile bleue et si je viens vers vous aujourd'hui c'est pour vous dire courage vous avancez vous n'êtes pas seul vous avez l'impression par moments que vous êtes loin de la ligne mais cette ligne s'approche de plus en plus c'est-à-dire elle s'approche mais vous vous approchez aussi de cette ligne je suis venue vous dire que il y a plus de 2000 ans puisque la datation n'est pas exacte j'ai accepté la mission planète Terre j'ai accepté de venir sur ce monde avec la conscience de ce qui m'attendait parce que je savais non seulement je savais ce que j'aurais à vivre mais je savais aussi ce que pourrait être ma souffrance parce qu'il faut que vous compreniez qu'à partir du moment où vous êtes dans un monde de matière donc de troisième dimension il peut y avoir un vécu de souffrance mais pour moi peut-être la plus grande souffrance que j'ai pu avoir ce n'est pas la souffrance physique c'est la souffrance de l'obscurantisme des êtres humains qui vivaient à cette époque et ma souffrance elle est également pour votre époque quand je vois ces milliards d'êtres qui sont dans l'obscurité de leur conscience que nous essayons de libérer de réveiller parfois nous y arrivons parfois nous ne le pouvons pas alors en ce moment où on m'a fêté le moment de ma naissance que vous appelez Noël peu importe si cela a été sept ans avant sept ans après ça n'a aucune importance au moment de Noël pensez à moi mais pas comme le petit enfant que je fus pensez à moi comme l'être de lumière qui vient vous aider alors faites-moi une offrande et l'offrande que je vous demande c'est l'offrande de l'amour pour vous-même pas pour moi l'offrande simplement de vous dire combien vous vous aimez si vous arrivez à vous faire cette offrande je serai infiniment heureux parce que je me dirai ce que j'ai semé a pris racine a pris racine dans vos corps dans votre cœur et un jour vous pouvez être certain je reviendrai je reviendrai pas comme Jésus je reviendrai comme un être qui sera là pour vous ouvrir mes bras je pourrai être dans plusieurs endroits à la fois dont de bilocation si vous voulez sur la terre mais j'irai vers tous les êtres humains qui accepteront ce que je suis je ne dis pas qui accepteront de me suivre comme cela fut il y a 2000 ans qui accepteront simplement d'ouvrir grandement les portes de leur cœur dans ces moments perturbés perturbants que vit l'humanité ma présence sera de plus en plus importante car je n'ai pas abandonné la planète Terre je n'ai pas abandonné les êtres humains qui me sont si chers je les ai connus je les ai aimés mais pour moi voyez-vous 2000 ans ne représentent rien le temps n'existe pas si je suis présent aujourd'hui près de vous même si vous ne me voyez pas c'est comme si je revenais au bout d'une heure au bout d'un jour seulement pour vous le temps a changé la vie a changé maintenant plus que jamais nous allons prendre soin de vous je dis nous parce que je ne suis pas le seul mon frère que vous appelez l'archange Michael va énormément m'aider dans cette fin de cycle parce que vous vivez une fin de cycle il y a 2000 ans j'ai été là pour vous amener vers l'ère des poissons vers l'ère de l'amour des prises de conscience de ce que pouvait être l'amour d'essayer de vous civiliser dans le respect je n'ai jamais voulu qu'une religion soit créée en mon nom parce que je savais que les religions auraient été détournées au profit de certains que les religions étaient réductives en fait je souhaitais des êtres libres je souhaitais des compagnons surtout pas des esclaves à mon service et maintenant je suis là je suis là pour vous offrir tout ce dont vous avez besoin et qu'avez-vous besoin d'amour parce que l'amour guérit tout parce que l'amour ouvre toutes les portes les portes en vous-même les portes à l'extérieur de vous-même je vais reprendre dès maintenant l'action réelle que j'ai commencé il y a 2000 ans bien sûr il y a 2000 ans j'étais physique on pouvait me voir maintenant pour l'instant je ne serai pas physique mais je viendrai de plus en plus vers les êtres qui m'accueillent qui ont confiance en moi dans les groupes mais aussi bien chez les êtres simplement qui m'appellent ma mission est autre mais c'est la mission de fin des temps c'est la mission du renouveau c'est la mission où moi et mes frères on la charge de nos frères de la terre on la charge de les guider réellement sur ce chemin de lumière afin qu'ils puissent créer comme il vous l'a été dit leur propre pont de lumière pour accéder à ce nouveau monde mais soyez certains vous que j'aime tellement et vous savez le mot aimer est tellement faible pratiquement inexistant par rapport à ce que je peux vous offrir le mot aimer est réductif mais humainement vous n'en connaissez pas d'autres alors utilisez-le autant que vous puissiez le faire vous êtes des êtres parfaits qui ignorez votre propre perfection vous êtes des êtres d'amour qui ignorez votre immense capacité d'amour d'aimer alors aujourd'hui je voudrais vous dire ceci en cette fin d'année pensez que je peux être près de vous pensez que vous allez réellement vers votre grande transformation vers ce nouveau monde pensez que pour aller vers ce nouveau monde vous êtes accompagné vous n'êtes jamais seul mais ce que j'aimerais vous dire c'est d'éviter de vous perdre sur les chemins de traverse vous n'avez plus le temps de vous perdre un chemin magnifique s'ouvre devant vous il faut l'emprunter et sachez que nous sommes là pour vous dire allez avancez encore un petit effort avancez la lumière vous attend au bout du chemin et je serai au bout du chemin je serai au bout du chemin pour vous ouvrir la grande porte de la nouvelle vie vous ne serez pas seul vous aurez énormément d'aide pour pouvoir intégrer ce que vous devrez intégrer je suis là pour vous dire dans toutes les circonstances de votre vie si vous faites appel à ce que je suis je peux vous prendre la main et vous accompagner un petit bout du chemin je peux être tellement près de vous que vous pourriez ressentir mon amour dans votre coeur vous pourriez ressentir comme une immense bouffée d'amour qui vous transportera le vrai amour n'a pas de nom le vrai amour se ressent le vrai amour se vit le vrai amour s'offre et c'est ce que je fais en ce jour parmi vous je vous l'offre alors j'aimerais encore vous dire surtout ne me voyez pas comme celui qui a souffert surtout ne me voyait jamais sur une croix voyez-moi comme un être très lumineux qui est venu de l'humanité et qui continuera plus que jamais à aider l'humanité dans sa mutation dans sa transformation dans sa transformation profonde si vous pouviez une seule seconde me percevoir tout serait transformé en vous vos états vibratoires vos états émotionnels ce serait comme un miracle mais ce miracle il suffit simplement que vous ayez la foi la confiance dans ce que je suis dans ce que je peux vous apporter et tout peut basculer dans un sens merveilleux pour votre vie vous pourriez à ce moment-là traverser les flammes vous pourriez marcher sur l'eau vous pourriez accomplir des miracles que veut dire un miracle un miracle c'est l'accomplissement de ce que vous n'avez pas encore conscience un miracle c'est ce que vous ne pouvez pas encore faire un miracle c'est simplement une connaissance de ce qui est pour l'instant inconnu pour vous les miracles en soi n'existent pas c'est simplement une connaissance qui vous permet d'accomplir ce que vous pourriez considérer comme un miracle je vais vous donner un exemple pour les êtres les êtres très primaires qui ne connaissaient pas l'aviation qui ne connaissaient pas l'électricité qui ne connaissaient pas votre mode de vie pour eux cela pourrait correspondre à des miracles et je vous le dis que ce sont des faux miracles tout ce que vous vivez c'est l'illusion du miracle une illusion confortable parce que vous pouvez chauffer vos maisons éclairer vos maisons mais les vrais miracles sont autres les vrais miracles vous pourrez petit à petit les manifester les faire vivre en vous aujourd'hui plus que jamais je suis venue vous apporter le meilleur de moi-même je suis venue vous apporter la libération je suis venue vous apporter également la transformation c'est-à-dire vous libérer de tout ce qui peut être encore un petit peu obscur les petits coins que vous n'avez encore pas nettoyés pour vous permettre de vous envoler de vous envoler vers d'autres espaces de vous envoler vers d'autres dimensions si vous saviez combien je suis présent combien je vous aime mais vous avez les doutes les doutes peut-être de ma réalité les doutes qui vous freinent ou les doutes qui vous font peur peur de voir votre propre lumière peur de voir vos immenses capacités d'amour et ça je peux le comprendre je vois des lumières comme si tous nos frères de lumière étaient en joie comme si c'était la joie de ce que nous vivrons demain c'est-à-dire les grandes retrouvailles des enfants de la lumière entre vos frères de lumière et ceux que vous êtes les enfants de la terre il y aura quelque chose d'absolument magnifique retrouvez vos frères galactiques retrouvez ceux qui vous ont aidé dans votre parcours retrouvez vos guides dans un temps que j'espère relativement court beaucoup de joie vous attendent beaucoup de joie vous attendent ils viennent tous nous dire nous sommes là nous vous aimons nous vous aidons nous vous aimons et nous vous aidons parce que dans votre parcours terrestre vous avez été courageux courageux vous avez souvent fait tout ce que vous pouviez faire pour vous dépasser nous vous avons aidé certes mais vous avez été courageux les êtres humains qui vivent sur ce monde malgré leurs difficultés sont courageux parce que ce que nous aimerions vous dire vous êtes comme dans le monde de la plus grande obscurité mais cette obscurité va s'éclairer et là nous nous reverrons je sens comme un immense joie m'envahir la joie de pouvoir vivre autre chose la joie de vivre enfin la libération de vivre enfin la vraie fraternité que la paix la joie et l'amour inondent vos vies en permanence soyez fiers et heureux de ce que vous êtes soyez fiers et heureux de ce que vous allez devenir c'est à dire